Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une vidéo qui ne concernera pas Martine Carole. Et non, ça ne sera pas Martine Carole. La personne dont je vais parler, que je vais évoquer est blonde, comme Martine Carole, décolorée également comme Martine Carole, qui était Auburn, mais elles n'ont strictement aucun point commun. Aucun. Alors, je suis de nouveau tombée sur une vidéo qui met en scène Sophie Davant. Je suis désolée, elle m'a été proposée, je l'ai regardée. C'était avec Laurent Ruquier notamment, et il parlait dans cette émission d'une vidéo, de l'émission que vous connaissez tous, que Sophie Davant anime quasiment tous les jours, affaire conclue, et elle était en prise, si je puis dire, avec un monsieur et une dame commissaire priseur, dit-on commissaire priseuse, j'en doute, mais je ne suis pas un grand linguiste, même si j'écris, mais bon, peu importe. Et donc, il était question d'un lévrier, voire d'une lèvrette. Donc, une sculpture sans doute en bronze, admirablement bien patinée, nous dit la commissaire priseur, nous explique la commissaire priseur, et elle explique aussi que c'est une lèvrette. Donc, ce n'est pas forcément un lévrier, d'après elle, c'est une lèvrette. Alors là, il y a Sophie Davant, on voit Sophie Davant qui commence à sourire, à montrer les dents, à ricaner, je dirais presque, non, on va dire rire, on va être gentil, parce que, évidemment, elle fait, ce terme lèvrette lui fait penser à autre chose, évidemment. Quand on a l'esprit bien tourné, on ne pense pas forcément à ça, on y pense aussi, mais cela vient bien après. Et je dois dire qu'à moins d'être vraiment adepte de l'humour potache, enfin, on n'y pense pas forcément. C'est comme ceux qui parlent de pipe, hein, les pipes dans les tableaux surréalistes, hein, il y en a qui vont immédiatement penser à autre chose, bien évidemment, moi, pas forcément, hein. Peut-être que j'ai été élevé de façon un petit peu plus soutenue que certaines personnes, hein, un peu moins bébête, je suis peut-être un peu moins nigo, je ne suis peut-être pas en manque sexuel, comme beaucoup de gens qui parlent beaucoup de sexe et qui, finalement, font des plaisanteries dourdes, montrant peut-être, mais c'est peut-être un peu une idée simpliste de ma part, qu'ils sont en manque à ce niveau-là, hein. Voilà. Donc, il y a donc Sophie d'avant qui, ça la fait rire, hein, bon, si elle a besoin de rire, pourquoi pas, hein. Et ensuite, elle explique, lors de l'émission de M. Ruckier, que la commissaire priseuse en question, ou la commissaire priseur, excusez-moi, hein, j'ai l'impression qu'elle prise du tabac, hein, on va dire commissaire priseur, manque d'humour. Elle l'aime beaucoup, mais elle manque d'humour. Bon, ce n'est pas très gentil pour la dame en question, et d'ailleurs, quand on regarde la dame en question, on s'aperçoit que c'est une dame à lunettes, une jeune femme, avec une jolie peau, bien jolie, hein, bon, oui, simple, mais jolie, et certainement très cultivée, même si elle n'a pas forcément une façon de s'exprimer parfaitement adaptée à la caméra, hein, comme peuvent, comme peut, comme une présentatrice ou un présentateur d'émission, évidemment. Blonde, donc, avec une jolie peau, un visage avenant, voilà. Et, finalement, on... il y a un reproche qui est fait à cette dame commissaire priseur, hein, qui est, en fait, euh, ah oui, mais on se moque d'elle, elle manque d'humour, oh, mais on l'aime beaucoup. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ceux qui suivent parfois mes vidéos, bon, pas toujours très brillantes, hein, sur les pervers narcissiques, ça rappelle un petit peu ce genre de remarques, mais on ne va pas généraliser, ça fait simplement songer à ça, hein, c'est juste une allusion. Ces gens qui, sous prétexte d'humour, euh, sont franchement parfois négatifs vis-à-vis des autres, hein, et, finalement, les descendent en flèche parce qu'eux-mêmes ont une image négative d'eux-mêmes et qu'ils ont besoin, euh, euh, d'attaquer quelqu'un, euh, qu'ils pensent, euh, inconsciemment supérieur à eux. C'est vrai, quand on voit cette charmante jeune femme cultivée et certainement d'une position sociale assez élevée, on peut être jaloux, hein, moi je ne dis pas, si c'était un homme, un homme hétéro, puisque c'est un homme homo, je pourrais encore, euh, euh, je me sentirais peut-être pas en compétition, peut-être que je me, euh, comment dire, je me sentirais jaloux, moi aussi, hein, euh, de voir que moi je suis quand même un peu vieillissant, je ne suis pas très beau, euh, comment dire, je perds un peu mes cheveux, je suis grisonnant, euh, le cou qui devient un peu abîmé, là, moi je n'ai pas de maquillage en plus, donc c'est vrai que je serais peut-être jaloux d'un homme, hein, qui serait en compétition, bon, un homme homo, euh, je serais dans un rapport peut-être de séduction avec lui, c'est dans mes âges, hein, voilà, donc je n'aurais pas ce même problème, mais un homme hétéro, peut-être que je serais jaloux, hein, et que je le descendrais finalement en me moquant de lui, euh, en ironisant sur ce qu'il peut dire, et euh, en disant, oh mais je l'aime beaucoup, mais simplement il manque d'humour, hein, c'est peut-être un petit peu de, de jalousie qu'on peut voir là-dedans. En tout cas, c'était un plaisir des yeux de voir cette, d'entrevoir, hein, cette jeune femme, et également, euh, cette, ce bronze qui n'était pas mal, effectivement, même si le thème de la levrette et du lévrier, ce n'est pas tellement, euh, non pas ma tasse de thé, parce que je trouve l'expression trop courante et banale, ce n'est pas, euh, voyons, euh, ce n'est pas sur mon thème de prédilection, on va dire plutôt, hein, voilà. Voilà, donc, euh, sur cette vidéo, je trouve que le monsieur avait l'air, euh, posé et sensé, et que la commissaire priseur qui a évalué l'objet était tout à fait charmante et m'a parue compétente. Voilà ce que je vais dire sur cette vidéo. Bon, j'arrête avec les vidéos qui, euh, qui montrent Sophie d'avant. Il y en a une troisième qu'on m'a proposée, mais je ne t'aime pas la commenter, hein. Je t'aime plutôt me centrer sur Martine Carole, parce que là, il y a quand même, euh, une grande sensibilité, un talent d'actrice, une grande beauté, euh, physique, même, même si c'est pas ce qu'on remarque chez Martine Carole d'abord, c'est son talent, sa sensibilité, hein, et son côté attachant. Et je vais peut-être plutôt me centrer sur des choses qui en valent la peine. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait la remarque, hein, quelqu'un qui me disait que je portais de vilain t-shirt. À part que les miens valent 2 à 3 euros, et les siens, 145 au minimum. Mais, et encore, pour 145 euros, moi, je n'aurais pas, je trouve ça un peu choquant, parce que, euh, il y a des gens qui n'ont pas de quoi s'habiller, donc je préfère m'habiller humblement. Et comme je ne suis pas une beauté fatale, que je porte un t-shirt à 2 euros, ou à 150, ça ne fera pas grande différence. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, peut-être sur des émissions télévisées de second ordre, ou alors sur des grands acteurs comme Jodie Garland, comme Martine Carole, de très belles femmes, donc, hein, intelligentes. et sensibles et gentilles. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Au revoir.